Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais procéder au calibrage ou à l'ajustement de la lame de scie sur cette scie à onglet de chez Evolution Tools, le modèle R255SMS. C'est une opération qu'il faut impérativement faire avant tout travail de découpe, dans le sens où si la lame n'est pas d'équerre, on risque d'avoir quelques surprises au niveau des résultats. L'opération se fait en deux temps, la première va consister tout simplement à vérifier la perpendicularité du guide avec la lame de scie, la seconde consistera tout simplement à vérifier la verticalité de la lame de scie avec le plan de travail. Alors il faut savoir que sur les scies à onglet de chez Evolution Tools, le dispositif de réglage est vraiment très simple et très ergonomique. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Dans un premier temps, je fais basculer la tête de coupe pour vous montrer en quoi ça consiste. Alors de part et d'autre, à la base de la tête de coupe, on a deux vis ou deux dispositifs composés de deux parties. La première qui est une vis qu'on va serrer ou desserrer suivant l'ajustement qu'on souhaite faire. Et en dessous, nous avons l'écrou de serrage qui va permettre de figer, une fois trouvé le bon ajustement, le réglage de manière définitive. Donc là, on a celui qui gère la verticalité, c'est-à-dire l'angle de 90 degrés pour avoir une tête de coupe bien droite. Et le second qui se situe de l'autre côté, qui va permettre tout simplement d'ajuster l'angle de coupe à 45 degrés. Avant de faire les réglages, il faut au préalable régler le curseur sur la table graduée, tout simplement en manipulant le guide et en ramenant le curseur sur la position 0. Voilà, une fois que c'est fait, j'en profite pour vérifier au niveau du rapporteur si l'autre curseur est également bien positionné sur le 0. Une fois que c'est terminé, je passe au réglage. Avant de commencer le premier réglage, dans un premier temps, je vais devoir desserrer les deux guides qui sont usinés dans un seul bloc solidaire. Donc on va dire qu'il y a un guide ici vierge et le second qui est gradué en pouces et maintenu sur le plan de travail à l'aide de quatre vis situées de part et d'autre à raison de deux. Il y en a deux ici et deux autres qui sont là. Voilà, pour l'opération, je n'ai pas besoin de tout dévisser, seulement les deux premiers et le troisième ont maintenant serré le quatrième. Je vais donc ôter la partie supérieure du guide vierge qui est amovible et à l'aide de la clé Allen fournie avec la scie onglet, je vais tout simplement desserrer totalement sans ôter les vis, bien sûr, de leur compartiment. Une fois les vis desserrées, mon guide est mobile et je vais pouvoir tout simplement à l'aide d'une petite équerre contrôler la perpendicularité du guide avec la lame de scie. Donc je vais baisser tout simplement la tête de coupe, la ramener au plus bas, donc éviter d'être en contact équerre-lame de scie au niveau des dents en tungstène dans le sens, elles ne sont pas totalement verticales, il y a un petit débordement, ça pourrait vous fausser le réglage. J'applique fortement donc mon équerre contre le guide, je le ramène sur la paroi de la lame de scie, voilà, à partir de là, s'il faut régler, je vais faire bouger doucement mon guide jusqu'à trouver le bon réglage. Une fois que c'est fait, je relâche la tête de coupe, toujours en maintenant, bon ça ne bouge pas mais voilà, pour l'exercice, je vais fortement serrer l'écrou extrême dans un premier temps. Ainsi que les deux autres. Bien sûr, après avoir serré les vis, je refais un contrôle de vérification pour être sûr que le réglage est bien maintenu. Ensuite, je vais pousser au plus loin ma tête de coupe, la rabaisser et la verrouiller tout simplement en utilisant le dispositif de sécurité. Et à l'aide d'une équerre en très bon état, dans mon cas une équerre isocèle en plastique, je vais tout simplement la plaquer à la fois contre le guide et contre la paroi de la lame de scie. Et comme vous pouvez le remarquer, sur la partie basse, on a un petit gap, une partie qui laisse paraître du vide, qui est ici, sur cette partie. Ce qui signifie tout simplement qu'on a une valeur négative et que la lame est inclinée à plus de 45 degrés. On peut également le remarquer sur l'échelle graduée d'inclinaison qui est ici. Vous voyez que le curseur rouge est porté au-delà des 45 degrés. Donc il va falloir tout simplement la redresser de quelques degrés pour qu'elle soit parfaitement inclinée. Pour ce faire, c'est vraiment très rapide et très simple. Je vais tout simplement m'attarder sur la vis ou la butée de profondeur que je vous avais montrée au préalable, qui est ici. Alors comme vous l'avez remarqué, on avait un petit angle qui indiquait que la lame était trop inclinée. Donc on avait une valeur négative. Pour la rectifier, c'est vraiment très simple. Je vais agir sur la petite butée. Alors au niveau du réglage de l'angle, ça se fait manuellement et c'est très sensible. Inutile de faire trop de rotation dans le sens où on perdrait du temps à trouver le bon ajustement. Il faut dévisser dans un premier temps à l'aide de la clé fournie avec la scie anglée. La vis est jouée vraiment par petits tours. On fait des plis arcs très légers. Ensuite, pour équilibrer, je vais tatillonner. Et à chaque fois, ça ne prend pas de temps. Mais quand je suis en train de vidéo, je vous donne les indications très simplement. Je remets mon équerre. A partir de là, j'incline ma tête de coupe. Je vérifie, c'est très rapide. Voilà, là je suis parfait. Ensuite, à l'aide de la clé Allen ainsi que d'une clé fourche de 10, je vais en même temps à la fois maintenir la position de la vis et jouer sur l'écrou. Donc l'écrou, ça va permettre de figer définitivement le réglage afin qu'il ne bouge plus. Voilà, donc il faut impérativement bien tenir en haut pour éviter de faire une rotation. Donc je vais serrer doucement. Voilà, une fois que c'est fortement serré, ça ne risque plus de bouger, ne serait-ce que d'un dixième de millimètre. Une fois le réglage de l'inclinaison à 45 degrés terminé, il faut bien sûr veiller à corriger la position du curseur sur l'échelle graduée qui se trouve à l'arrière. Donc comme vous pouvez le remarquer, le curseur qui est de couleur orange n'est pas tout à fait sur 45. Je vais tout simplement, à l'aide d'un tournevis, le faire passer par un petit orifice dans le carter de protection de cette manière. Voilà, on le dévisse de cette manière. Donc je ne vais pas pouvoir le faire correctement puisque je tiens la caméra en même temps. Voilà, il faut bien remettre le curseur sur le 45 pour finaliser le réglage. Voilà les amis, l'opération de calibrage est terminée. Comme vous l'avez remarqué, elle est très simple. Ça prend grosso modo 5 minutes. Sur les produits ou les scies anglais de chez Evolution Tools, la procédure de réglage est vraiment très simple. C'est le cas également sur un autre modèle dont je dispose qui est la scie anglais R3DB. Donc là, on a le même topo. On a toujours les deux butées de profondeur situées de part et d'autre à la base de la tête de coupe. Vous les voyez ici. Donc ça, c'est pour régler la verticalité à 90 degrés. Et la seconde pour régler l'inclinaison à 45 degrés. Donc je pense que sur toutes les scies de chez Evolution Tools, c'est le même schéma. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Au passage, c'est toujours gratuit. Un petit like, un subscribe, un petit partage ne serait pas de trop. Je vous en remercie par avance et je vous dis les amis à très bientôt.